Cette nuit déjà, en tant que prophète de l'autorité prophétique, je déclare qu'en cette nuit tu feras, et demain tu dévoileras, et demain tu raconteras, et demain tu expliqueras. Je prie par-dessus tout, que Dieu te donne la capacité d'interpréter ce que tu vois, et que tu n'aies pas toujours à recourir auprès des hommes. Acclamons très fort pour le Seigneur, on peut acclamer plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, est-ce que vous êtes prêts ce soir ? Dites bonsoir à votre frère et soeur, de devant, de derrière, d'à gauche, d'à droite, dites bonsoir à quelqu'un, et que Dieu les bénisse. Change de mélodie, merci. Amen. Nous allons lire 1 Samuel 9, verset 9. 1 Samuel 9, verset 9. Amen. 1 Samuel 9, verset 9, je lis au nom de Jésus. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons aux voyants, car c'est lui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes, s'appeler autrefois les voyants. Amen. 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 Un deuxième texte pour terminer. Deux rois, 17, verset 13. Waouh ! Est-ce qu'on peut dire merci Saint-Esprit ? Encore merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Deux rois, 17, verset 13, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Eternel fit avertir Israël et Jita par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, les prophètes. Dernier texte, nombre 12, verset 6. Nombre 12, verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, Participez, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, C'est dans une vision que moi, l'Eternel, je me révélerai à lui. C'est dans une vision que moi, l'Eternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. C'est dans un songe que je lui parlerai. La révélation de ce que je suis, c'est par la vision, Mais ma pensée à le communiquer, c'est par un songe. Un songe. Merci de vous mettre, merci de te mettre, et acclément très fort pour le Seigneur. A cause du temps qui nous est imparti, je vais toucher juste un seul aspect de mon message, Et je crois que Dieu va nous aider. Par rapport au prophétisme, il est important de savoir ceci. Le prophétique n'a jamais été l'apanage de la nation d'Israël. Car en général, en tant que chrétien, ayant une culture judéo-chrétienne, Nous avons reçu d'Israël tout ce que nous avons. Les patriarches, les prophètes, les rois, le Messie, les apôtres, la première église, Et même les écritures que nous avons, nous viennent des juifs qui ont eu à l'écrire. A part bien sûr Luc, dans le Nouveau Testament, Qui n'était pas un juif, mais un des nations. D'Israël, nous avons tout eu. Et la connaissance même de ce que nous avons du prophétique, Nous vient d'Israël, dans la majeure partie des cas. Nous avons vu le premier jour ici, Adam était prophète. Nous avons vu Abel, nous avons vu Enoch, nous avons vu Abraham, Nous avons vu toute la suite des prophètes comme nous l'avons enseigné depuis le premier jour. Mais il est important de savoir que le prophétique n'a pas toujours été limité Dans les frontières de la nation d'Israël. Plusieurs autres nations, dans différentes périodes de l'humanité, Dans différentes civilisations, ont eu à expérimenter le prophétique. Vous allez voir par exemple dans l'une des plus anciennes civilisations, Celle des Chaldéens. Les Chaldéens, la Chaldée d'où même est venu le père d'Abraham. Et Abraham même encore à la suite, vous allez le voir, Etienne même en parle dans Acts chapitre 6. Etienne en parle même. Chez les Chaldéens, ils étaient la première civilisation à dessiner les cartes du ciel. A être les astrologues, à connaître l'Orient, la Grande Ousse, les Pléades, le Zodiac. C'est d'eux-mêmes qu'est venue l'astrologie. Aujourd'hui tous les astrologues célèbrent et remercient les Chaldéens. Et non seulement ceux-là, mais en Chaldée même, On a appris à commencer à compter la géométrie, Vient à tirer sa source de la Chaldée. Et plus tard nous avons des civilisations comme celle des Babyloniens, Avec Nimrod. Nous avons vu parmi eux, il y a eu des divinités, Il y a eu l'idolâtrie, il y a eu les constructions des monuments. On a commencé à cristalliser la divinité que l'on adorait par des statues, par des monuments. Ceux qu'on voulait exprimer comme les obélisques, toutes ces choses venaient de Babylone. Plus tard, la civilisation ici en Afrique s'est venue chez les Égyptiens. Chez les Chaldéens, il y avait des prophètes, des voyants. Chez les Babyloniens, il y avait même des prophètes, des prêtres et des voyants. Même chez les Égyptiens plus tard, vous allez voir, Il y avait des prêtres, des voyants, des personnes qui voyaient, Qui annonçaient la venue, qui expliquaient les songes, Qui expliquaient les choses compliquées. En Phénicie, vous allez voir, en Grèce antique même, Il y avait des voyants et des prophètes. Au Moyen-Âge. Et même en Amérique, dans le continent américain que nous connaissons, Il y a par exemple une histoire que beaucoup de gens ne savent toujours pas. Il y a cette histoire des Amérindiens. Aujourd'hui, nous avons l'héritage des Incas et des Mayas, Et même des prédictions qu'ils ont faites. Pour 2012, vous vous rappelez ? Tout le monde parlait des Incas et des Mayas, Qui étaient forts dans l'astrologie. Au fait, comment ces choses ont commencé ? Deux pasteurs sont allés faire des recherches, Et ils ont vu, en Arizona, Ils ont vu des Amérindiens, des Indigènes, Dans un village, Et ils leur racontaient ceci. Ils disaient que nous, on est capables aujourd'hui de voir dans le futur, Vous savez, les Indiens, les Amérindiens sont forts dans la voyance. Des fois, ils entrent en transe, Après avoir inhalé des substances, Avec des herbes qui brûlent, Et ils entrent en vision, ils commencent à voir, Et les Indiens, là, sont des grands voyants. Et ces choses ont commencé comment ? L'un de ces Amérindiens a commencé à raconter à l'un de ces pasteurs, En disant, Nos arrières-grands-pères, nos aïeux, nous ont raconté, Un jour, alors qu'ils étaient en train de vivre normalement, Ils ont vu une porte qui s'est ouverte dans le ciel. Et des êtres comme reptiliens, Mi-hommes, mi-reptiles, Descendres du ciel. Et ces êtres sont venus nous enseigner Comment ouvrir des portails Pour donner accès au monde invisible. Et ces êtres nous ont enseigné l'astrologie, La sorcellerie, Comment faire des incantations, L'art des plantes, Comment utiliser les plantes Pour voir, Pour voir dans l'avenir, L'astrologie. Et ces êtres-là, Les ont tous enseigné ce qu'ils savaient, Même la voyance, Même l'art de la prédiction, Des choses futures. Et surtout, comment ouvrir des portes. Et eux, à leur tour, Ils ont commencé à utiliser les plantes, Qu'on les avait montrées. Et ainsi de suite. Et ils ont commencé aussi à ouvrir des portes. Vous allez voir par exemple, Dans certains pays comme au Mexique ou ailleurs, Vous allez voir des constructions, Dont même des scientifiques d'aujourd'hui Se posent la question, Ce n'est pas possible avec la technologie d'autrefois, Qu'on ait pu construire ce genre de choses. Et ils ont fini par croire Qu'il y a des extraterrestres Qui étaient descendus pour construire ces choses, Parce que c'était certainement Le lieu d'atterrissage des vaisseaux spatiales. Et pourtant, ce n'est pas ça. C'est effectivement, Ce qui s'est passé, par exemple, Dans le livre d'Enoch, Ceux qui peuvent le lire, Vont le lire, Parce que la Bible cite même cela dans Jude. Et Noc est en train de révéler Qu'est-ce qui s'était passé. Les fils de Dieu étaient descendus, Et lorsqu'ils étaient venus, Certains se sont compromis. Il a même cité tous les noms De ces anges puissants. Quand ils sont descendus, Ce sont ceux qui ont commencé à enseigner aux hommes La musique, La sorcellerie, La voyance, L'astrologie, Et toutes ces choses. En fait, Ce sont des esprits qui ont enseigné aux hommes, Ce que les hommes connaissent. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Et le prophétique dont ils ont eu part Dans la voyance, Dans la prédiction, Par l'astrologie, Ils ont eu cela des certains esprits. Vous allez voir, par exemple, Même en Israël, Jusqu'aujourd'hui, Est-ce que vous savez qu'il y a des prophètes jusqu'aujourd'hui ? Il y a un prophète dont un juif nous a parlé aujourd'hui. Ce prophète avait prophétisé Que Benyamin Netanyahou allait être Le dernier premier ministre d'Israël. Qui va précéder la venue du Messie. Il avait dit cela depuis. C'est un rabbin, Un rabbin, Un prophète. On peut dire Amen. Et jusqu'aujourd'hui, Quand vous allez en Israël, Il y a des prophètes. Oui, oui, Il y a des gens qui vont vous dire votre vie, Vous dire ce qui va arriver. Ils ne connaissent pas Christ. Mais même chez les juifs, Encore aujourd'hui, Il y a le prophétique. Le prophétisme est encore vivant à l'extérieur Des barrières du corps du Christ. Même dans l'église catholique, Pour choquer ceux qui sont des charismatiques. Est-ce que vous savez que Il y a un prophète, C'est un prophète, On l'appelle Saint Malachie, Au XIIe siècle, Il avait prophétisé sur Tous les 111 papes Qu'on a jusqu'aujourd'hui. Au XIIe siècle, Saint Malachie a prophétisé Sur tous les 111 papes Qu'il y a la voie Jusqu'à Benoît XVI. Il n'a pas donné leur nom, Mais il a donné des qualificatifs Qui les expliquent. Par exemple, Si je dis Patricia Mayaka, Je peux par exemple dire Upen porte des cieux. Et quand Patricia Mayaka Est venue au monde, Elle a fait son travail, On se rend compte Qu'elle a vécu à Upen Et qu'elle a été À la porte des cieux. Il donnait certains qualificatifs Comme ça. Et tout ce qu'il a dit C'est accompli. Lors même de sa mort, On lui a posé la question Quel jour voudras-tu mourir ? Il a dit J'aimerais mourir Le jour de la fête des morts. C'était le 2 novembre. En route vers Rome, Il s'est arrêté quelque part Chez son ami Et c'est dans la même ville Qu'il avait dit Et le même jour Qu'il était mort. Tout ce qu'il a dit C'est accompli. Toutes les prophéties Sur la papauté Même la fin de la papauté Et il semble même Que c'est ce pape Qui soit le dernier pape. On a même donné Plusieurs éléments Qui prouvent Qu'il est au courant de ça. Et après, Il a annoncé La destruction de Rome Et la fin du monde. Donc, Même dans le monde Des musulmans, Même dans le monde Du catholicisme, Il y a des personnes Qui ont prédit des choses. Parce que le prophétisme N'est pas limité Que dans le cadre De l'église locale. Même chez nous, Autrefois, En tant qu'Africains, Posez-vous un peu la question. Certes, Certains ont travaillé Avec des puissances occultes. Mais des fois, Dans les villages, On se posait la question Comment on sait Que si un animal meurt A telle heure, On sait que c'est le roi Qui va mourir Dans peu de temps. Des fois, On se pose la question Bon, C'était Satan, C'était quoi ? Le hasard, Des signes ? Écoutez-moi, Dieu a toujours eu Un lien avec sa création. Dieu est le père Des chrétiens. Mais il est toujours Le créateur De l'humanité. Et Dieu parle toujours A l'humanité Par des signes, Par des présages, Par des choses Que les hommes peuvent Comprendre Selon leur quotidien. C'est pas toujours Des esprits mauvais. Ce n'est pas toujours Des esprits Démoniaques. Mais des fois, C'est le créateur Qui communique A sa création Par des présages. Par des signes. Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un Est-ce qu'il y a avec moi ? Des hommes comme Dans notre génération, Des hommes comme Nostranamus Qui ont annoncé des choses. Ils ont prédit des choses Qui se sont accomplies. Il a vu un homme Avec un ruban Sur la tête Frapper Les États-Unis De manière considérable. Et plus tard, On a accompli C'était Oussamad Ben Laden Parce que c'était Un musulman Et il a Un ruban Sur la tête. Tant d'exemples Nous montrent Que le domaine Du prophétique Du prophétisme Est un domaine Beaucoup plus large Que seulement Dans le cadre De l'église Corps du Christ. Dans autant Qu'il y a Des voyants En Israël Il y avait aussi Des voyants Parmi ceux Des autres peuples. Amen, amen. Mais l'exclusivité De ce que nous voulons Croire de Dieu C'est ce que nous croient Dans les écritures Et que nous croient De la nation d'Israël. Dieu communique A sa création Mais nous nous restons Dans ce qu'il nous communique En tant que ses enfants. De peur de ses parpillers Et d'aller écouter La voix de Dieu A l'extérieur Des cadres De l'église Quelqu'un peut dire amen. Et dans le cadre De la voyance Dans le cadre des voyants J'aimerais Pour être court Ce soir à cause De notre temps Parler d'une dimension Des voyants Les voyants Comme je vous ai dit Différemment des prophètes Tout voyant Est un prophète Mais tout prophète N'est pas voyant Le voyant A une capacité Dans laquelle Dieu le parle Et Dieu le révèle Sa pensée Notamment Par des visions Et qui dit vision Ne doit pas seulement Penser à la vision Comme les yeux ouverts Mais doit aussi considérer Que la vision Est aussi nocturne C'est ce qu'on appelle Vision nocturne Une vision Spirituelle Tout simplement Est une perception Du monde Invisible Par les yeux Spirituels Par la vision physique Je vois le physique Je vois les couleurs Les formes Les visages Les teints Et ainsi de suite La perception La perception Du monde physique Par les yeux physiques Charnel Corporel C'est ce que j'appelle Une vision J'ai vu N'est-ce pas Mais une vision spirituelle C'est la perception Du monde spirituel Par les yeux Spirituels J'aimerais pas dire Le monde invisible J'aimerais dire Plutôt le monde spirituel Parce que tout ce qui est Invisible N'est pas forcément spirituel Le microbe Est invisible Mais il n'est pas Pour autant spirituel C'est-à-dire Je ne peux le voir A l'oeil nu Mais n'est pas pour autant La planète Mars Est invisible Mais n'est pas spirituel Invisible à l'oeil nu Mais je peux la voir A l'aide de certains appareils Quelqu'un peut dire Amen Dites avec moi avant ce prophète Alors Lorsqu'un prophète A des visions Dieu le communique Sa pensée Au prophète Voyant en particulier Par des visions Il y a des visions Qu'il a le jour Et des visions Qu'il a la nuit Et c'est ce qu'on appelle En général Les visions nocturnes Mais ici j'aimerais vous dire Enfant de Dieu Ne vous embrouillez pas Des fois Il y a des termes Qui sont interchangeables Certaines personnes Veuvent faire la différence Entre songe Rêve Vision Vous allez vous embrouiller pour rien Des fois c'est interchangeable C'est-à-dire On peut utiliser Rêve à la place de songe Songe à la place de rêve Vision nocturne aussi Ainsi de suite Donc ne catégorisez pas cela Parce que vous allez vous perdre Car dans les écritures Des fois on les mélange Par exemple on dit que Joseph a fait des rêves Et pourtant c'était des visions nocturnes Pour certains Ou des songes Certaines personnes disent Le rêve c'est normal Mais le songe c'est la révélation Non Des fois on parle des rêves Comme étant aussi des révélations Que Dieu donne Quelqu'un peut dire Amen Alors ne restez pas En train de les différencier Mais seulement Il est important de savoir Que En général Les songes Les visions Les rêves Prémonitoires Révélationnels Sont souvent l'apanage Des voyants Des personnes qui voient Des fois Ils n'ont pas besoin De voir le jour Des fois c'est quand Ils dorment la nuit Qu'ils voient Et ici déjà J'établis la base Les songes Les visions Les rêves Ont trois sources Numéro un Dieu Dieu peut parler Par les visions Il a dit C'est par un Songe Que je lui parlerai Donc un songe Peut venir de Dieu De Un songe Peut venir aussi De toi même De ton esprit Ecclésiaste Vous allez voir par exemple Ecclésiaste chapitre Ecclésiaste chapitre 5 Si je ne me trompe Dites avec moi Merci Saint Esprit Dis à ton voisin Tous les rêves Ne sont pas des révélations Même si ça commence Par R Ce n'est pas toujours Une révélation Ecclésiaste 5 Verset 2 La Bible déclare Car si les songes Naissent De la multitude Des occupations La voix de l'insensé Se fait entendre De la multitude Des paroles C'est à dire Que les songes Donc si vous dites Que ces songes C'est des révélations Vous vous trompez Parce que là On a utilisé songe Donc les songes Naissent aussi Des multitudes Des occupations C'est à dire Si tu étais à la réunion Que tu as vu une soeur Avec qui vous est passé Trois heures du temps Au culte Ne crois pas Que c'est parce que Tu as rêvé d'elle la nuit Que c'est la femme de ta vie Ok Il y a des enfants De la rue aujourd'hui Qu'on a chassé On les acquise On les sorciers Parce qu'ils ont rêvé La nuit Qu'ils mangeaient Et pourtant Tout ce qui a préoccupé L'enfant de la journée C'était la faim C'était le repas C'était l'hamburger C'était la viande Et quand il dort la nuit Il voit la viande Comment ? Il voit la viande Il voit le vitalo Qu'il a convoité Dans un magasin Qu'il regardait Entre les bars Ou une vitrine Vous allez dire Que non C'est enfin un sorcier Qu'est-ce que tu as rêvé la nuit ? J'ai mangé Oh C'est la sorcellerie Non Les songes naissent aussi Des occupations de la journée Quelque chose qui t'a occupé P'être refoulé la nuit De manière psychologique Par ton subconscient Dans un songe Alors ne dites pas Que tout ce que vous rêvez Est de Dieu Parce que certaines personnes C'est vous-même Qui avez créé cela Par votre subconscient Dans la nuit Quelqu'un peut dire Amen Et troisièmement Il y a des songes Qui peuvent venir du diable Oui Satan se déguise Même en ange de lumière Il y a des songes Que Satan peut te donner Pour t'initier Que Satan peut te donner Pour t'embrouiller Que Satan peut te donner Pour te donner Une autre image De quelqu'un Que la personne n'a pas en réalité Quelqu'un m'a dit Mais nos prophètes Quand on rêve Des nombres de dieux De la mauvaise manière Si Satan peut utiliser son visage Ça veut dire Qu'il est dans le péché Non Si Dieu peut permettre Que Satan se déguise En l'un de ses anges de lumière Il peut aussi arriver Il peut arriver Que tu rêves de moi Mais en mal Mais c'est pas forcément Que j'ai mal fait Ou que j'ai péché Que tu rêves De ton pasteur En mal Tu dis Seigneur C'est pas tout Que le pasteur a mal fait Si Satan peut se déguiser Satan des fois Il peut Il peut utiliser Une image de quelqu'un Que tu sembles connaître Parce qu'à vrai dire Quand on regarde Dans les songes On ne voit jamais exactement Le visage de la personne Même quand tu dis Que tu as rêvé de moi Si tu regardes bien C'était une image de moi Mais c'était pas moi Oh Rappelle-toi de la dernière fois Que tu as rêvé de quelqu'un Et dis-moi que tu voyais son visage Exactement comme la personne Et pendant la journée C'est faux C'est comme le reflet Une image Oh Est-ce que je dis c'est vrai? Hein Même si tu dis Non j'ai rêvé de mon fils Lévi Non A vrai dire C'est comme sa forme Mais c'est pas exactement Exactement lui Les yeux, les oreilles La taille C'est pas toujours exactement C'est un reflet de la personne Donc Satan peut m'utiliser Tu dis Seigneur Il y a des gens comme ça J'ai rêvé du pasteur Il avait un cinglet Déchiré, déchiré, déchiré Et une culotte Oh mon Dieu Mon roi Il est tombé Seigneur Jésus Non Des fois quand Satan Veut détruire Le respect de l'autorité Que tu dois avoir Pour te faire privé De la bénédiction De ton père spirituel Il est capable De passer par de telles images Pour te pousser Alors faites attention Des fois quand les sorcelleries Infiltrent une équipe d'intercession Quand ils infiltrent une église Et que le péché est là Ou l'immaturité est là Ils envoient souvent Des mauvais songes Ouais Satan envoie des songes Oui Quand un enfant voit Qu'on vient le prendre la nuit Il a vu quoi ? Un songe Mais ça vient de qui ? De Dieu ? De lui ? Non Mais du diable Quand maintenant le péché Entre l'orgueil Entre la suffisance Entre dans une église Dans un groupe de personnes D'intercession en général Les sorcelleries sont là Ils commencent à envoyer Et l'un commence à rêver Que l'autre couche avec elle L'autre commence à rêver Que l'autre est mort L'autre Et vous commencez à vous tous A vous embrouiller En général Ils commencent par toucher l'autorité Par des mauvais rêves Et vous tous vous commencez A bouder A être insoumis A ne pas respecter Et l'église commence à avoir Des scissions Des rébellions Des sorties Des relâchements Parce que quelqu'un a rêvé quelque chose Toute sa journée est détruite Parce qu'il a fait un rêve Sur quelqu'un Maman pasteur Oh c'est une sorcière Qu'est-ce que tu as vu ? Ne dis à personne Ne dis à personne Bon Moi aussi je ne sais pas Mais je te dis seulement Et c'est les sorciers en général Qui font ça Et ils vous manipulent Ils jouent avec vous En ping pong D'Adam Ils jouent avec vous tous Et à la fin Vous vous rendez compte Que l'église est fermée Qu'est-ce qui s'est passé ? Des rêves Qui viennent d'où ? Du diable Parce qu'il a commencé A utiliser les images Des personnes Pour vous embrouiller Voilà pourquoi Discernellement oblige Je dis discernellement oblige Tout ange que tu vois N'est pas l'ange de Dieu Tout Jésus que tu vois N'est pas le vrai Jésus Satan tu ne peux pas le rater Satan peut t'apparaître de manière Moi j'ai vu Satan trois fois Voilà pourquoi je crois Qu'il y a des pasteurs Que Satan ne connait pas Il n'y a que les démons Qui sont dans les corps Des gens qui les connaissent Il y a des gens Que Satan combat Parce qu'il les J'ai vu trois fois J'ai vu Satan Comme ça Même s'il ressemble à Jésus Tu peux croire que c'est Jésus Une chose qui ne ratera pas Ce sont ses yeux Tu verras que dans ses yeux Il y a la malice Il y a un vide Dans les yeux de Jésus Il y a l'amour Deux ou trois ans successifs Je ne me rappelle plus très bien Je n'ai pas une bonne mémoire J'allais en retraite Chaque 31 décembre Une fois J'étais même à Philadelphie Pendant cette période-là Je vais en retraite le 31 Quand tout le monde fêtait Moi j'étais dans la présence de Dieu J'étais dans un oeil de retraite Catholique d'ailleurs C'est non loin d'ici J'étais allé m'enfermer Parce que je cherchais L'endroit de la retraite Tu étais avec moi ? Il y a quelqu'un qui m'a pas accompagné Ok, je suis allé Je me suis enfermé Et alors que j'étais en train de prier Je dors Je vois que j'étais dans une réunion Avec un prophète Des Etats-Unis Connu Les gens venaient pour recevoir Des paroles prophétiques Des prophéties Voilà pourquoi J'aime le mouvement prophétique Mais s'il vous plaît Des fois, ayez un peu du retenu Cette génération veut trop des prophéties Trop, 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 trop Ils ne lisent même pas la Bible Ils passent leur temps Qu'à télécharger des vidéos Lisez la Bible s'il vous plaît Il n'y a pas un livre Qui dépasse le livre Oh non, ce livre-là Envoie-moi Je vais photocopier La Bible Les autres sont les annexes Mais la Bible C'est la parole de Dieu Ce qui fait notre force aujourd'hui Je vous enseigne C'est parce que Nous sommes scripturaires Nous ne sommes pas qu'expérimentales Nous sommes scripturaires Ce que je vous dis C'est dans les Écritures Quelqu'un peut dire Amen très fort Alors je vois Que je m'approche du podium Pour recevoir aussi une prophétie Et le prophète me dit Toi attends Mets-toi à côté Et je vois sur l'estrade Il y avait comme des cierges Les cierges Qu'il y a dans Nos cathédrales Et il y avait comme des images Un peu bizarres J'ai dit qu'est-ce qu'il se passe Et le prophète m'a dit Viens, 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 viens Je suis descendu avec lui quelque part Il m'a dit Viens, il m'a dit Je vais t'expliquer des choses Qu'il y a dans la Torah Mais des choses qu'on ne vous dit toujours pas Je vais t'initier J'ai dit quoi ? Il a commencé à me dire Il a dit Il y a des choses qu'on ne dit pas toujours aux gens Je vais commencer à t'enseigner Mais alors qu'il m'a enseigné Je l'ai dit au nom de Jésus Christ Et je suis sorti de la vision Et le Seigneur m'a dit Fais attention Parce que le diable veut initier Beaucoup de cette génération dans les rêves Voilà pourquoi Ne sois pas toujours Tu sais L'une des choses qui montre que tu es mature C'est quand ton esprit peut avoir la maîtrise de soi dans un rêve Quand tu es enfant spirituel Les femmes de nuit jouent avec toi Les maris de nuit jouent avec toi Quand tu as grandi Tu peux arrêter un rêve Quand tu grandis Tu peux arrêter un rêve Tu peux commander des choses dans les rêves Salomon a mashabrakatamaya Salomon avait un père prophète Il était entouré de Nathan, de Gad Il opérait dans le prophétique déjà Quand Dieu lui est apparu La nuit Dieu lui est apparu Il a dit qu'est-ce que tu veux Consciemment Il n'a pas dit des choses dans l'inconscience Comme un enfant de 3 ans Non Il a dit Moi je choisis Je ne veux pas la mort de mes ennemis La richesse Mais je veux la sagesse L'intelligence Et le discernement Ce qui montre que tu as grandi dans l'esprit C'est quand tu as la maîtrise de ton être dans le rêve Moi je suis là Je ne vais pas arrêter un rêve Même si c'est un combat Je vois un esprit m'attaquer Je me dis bon maintenant je me réveille Pourquoi ? Parce qu'on a grandi Je déclare que tu grandis ce soir Je déclare que Je me suis converti J'étais harcelé par des femmes de nuit tous les jours Après je crois Une année, deux, trois ans J'étais Je plume Seigneur Jésus Christ Je te sers Je te prie Toutes les portes sont fermées Pourquoi je vois des images qui me souillent comme ça Seigneur ? Je vous partage parce que vous êtes jeunes Je dis adieu Seigneur sauve-moi Et un jour j'ai compris qui j'étais en Christ On ne m'a pas chassé les démons J'ai dit non I'm a son of God J'ai compris ce que j'étais J'ai mangé la parole La nuit Quand elle a osé venir J'ai dit fais demi-tour Une autre nuit Quand elle a voulu venir Je me sentais faible J'ai dit je me réveille Et depuis ce jour-là Je n'ai plus jamais vu une femme de nuit de ma vie Plus de 15 ans maintenant Quand tu grandis Tu domines dans le rêve Oh ça c'est fort Ça c'est fort Et Dieu m'a dit faites attention Satan voudra Voilà pourquoi enfant de Dieu Soyez ouvert aux choses de l'esprit Mais s'il vous plaît Apprenez à trier Voilà pourquoi les trois sangs que Jédéon a choisis Étaient ceux qui lapaient Mais avec en recréant l'eau sur les mains Pourquoi ? Parce que dans l'océan des choses invisibles Dans la mer des choses spirituelles Il ne faut pas aller seulement prendre comme ça Tout ce que tu vois comme livre Comme consévérance Comme prophète là-bas Comme homme de Dieu qui est venu Non Il faut vouloir la paix Mais il faut utiliser les mains du discernement Pour commencer à enlever le bois et le mettre à côté Les feuilles de papier et le mettre à côté Comment ? Les feuilles des arbres et les mettre à côté Oh ! Ce sont ces trois sangs qui ont opéré dans l'armée de Jédéon Et dans l'armée du temps de la faim Il faut des hommes et des femmes qui ont la maturité Autant d'avoir la soif D'être ouvert aux choses de l'esprit dans la mer Mais d'avoir le discernement de trier De savoir qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu Ce qui est bon, agréable et parfait Et ce qui est du diable Satan envoie aussi des songes Mais vous devez savoir Que de tous les temps Dieu a parlé Par des songes à l'humanité Il a parlé à des rois d'Israël Il a aussi parlé à des rois qui étaient des païens Ceux qui faisaient partie des nations Écoutez-moi très bien Un chausé ou bien un haha Dieu passe en général par les songes Pour lui communiquer sa pensée Et j'annonce que le temps est arrivé Où tu ne dormiras plus comme un sac de maïs Qu'on a jeté sur le lit Et tu te réveilles le matin avec des courbatures En te disant que je suis fatigué Alors que tu n'as rien fait Le temps arrive où quand tu fermeras les yeux Tes yeux spirituels s'ouvriront Ton lit ne sera plus le lit Ce sera le rocher Là où Jacob a posé sa tête Pour voir l'échelle Ta chambre s'appellera Gabaon Là où l'éternel t'apparaîtra Pour faire alliance avec toi Je rentre à ce que j'avais dit Par rapport au diable qui initie les gens Dieu a conclu une alliance Avec quelqu'un la nuit Et la journée Il est devenu l'homme le plus sage de l'univers Mais où avait-il eu cette chose Dans le songe Dieu a été en contact avec son esprit Il a dit je veux la sagesse Il se réveille le matin Sa vie change Si Dieu peut initier quelqu'un dans la sagesse L'introniser dans le discernement et l'intelligence La nuit Pour que le jour il soit tel qu'il a demandé à Dieu Satan peut aussi initier quelqu'un la nuit Satan peut initier quelqu'un Il peut te dire je vais te donner le pouvoir Si tu m'acceptes seulement Je ferai de toi le plus grand de tous les prophètes Si tu dis oui La journée tu vas commencer à prophétiser Opérer des miracles Mais tu ne sais pas Que tu opères comme dans deux Thessaloniciens Avec la puissance de Satan Et tu opères des signes et pour léger les miracles Mais ce n'est pas Dieu Mais c'est Satan qui agit au travers de toi Quelqu'un peut dire Amen Un président des Etats-Unis Qui s'appelait Abraham Lincoln Vous le savez A été tué Mais vous savez Il avait vu sa mort en songe Quelques jours avant Il a vu une cérémonie funèbre Avec des militaires Tout était officiel Il a dit Oh A son réveil il a dit Est-ce que ce n'est pas quelqu'un d'important Qui va mourir dans ce pays Quelques jours après Il était mort Voilà pourquoi Faites attention Dieu parle encore au songe aujourd'hui Larry Page Que vous connaissez Co-fondateur Du géant web Google Google aujourd'hui est imbattable Du moteur de recherche Google Google aujourd'hui C'est varier dans plusieurs domaines Avec des milliards et des milliards Des milliers et des milliards de dollars Larry Page A eu l'inspiration de ce moteur de recherche Dans un rêve C'est dans un rêve Parce qu'il a aussi des origines juives C'est dans un rêve Qu'il a vu ça Un Elias Oh L'inventeur de la machine à coudre A vu la machine à coudre dans un rêve Dans celle que tu utilises aujourd'hui La machine à coudre Quelqu'un a vu ça dans un rêve Albert Einstein A jeté les bases de La théorie de la relativité A partir d'un rêve qu'il avait eu Le monde a évolué La science a évolué L'humanité a évolué Par des rêves Que les gens ont fait Les rêves de certains Ont fait évoluer le monde Tes rêves ont fait évoluer quoi Il n'y a pas des gens Qui sont ennuants Dans les rêves Comme les chrétiens D'ailleurs moi Je n'aime pas interpréter Les rêves des gens Prophète Je n'ai pas compris J'ai dormi J'ai vu une souris Et la souris Comme approchant La souris grossissait Et après La souris a commencé A pousser les ailes Et c'était comme la chauve-souris Et elle a commencé à monter Et j'ai vu C'était comme si l'avion Le Boeing 517 Qui était tombé Dans la mer en Philippines Et après Ça a atterri C'est devenu comme une range rovert Après la range rovert Quand j'ai avancé J'ai vu que c'était comme Les yeux de notre belle-mère De la belle-mère de Massé Qu'en Afrique du Sud Après quand j'ai dit Sénat c'est quoi ? Et puis ça a commencé à avancer Et puis ça a disparu Ça veut dire quoi ? Et il y a des chrétiens Qui ennouient Ils ont des rêves kilométriques Moi j'ai dit à Dieu Si tu ne veux pas Que je vois quelque chose Empêche-moi de voir Ne me laisse pas dormir Pour me réveiller le matin Ma journée gâtée Parce que je vois des choses Que je ne comprends pas Que Dieu mette un code Pile dans ton esprit Oh tu n'as pas dit Amen Il faut empêcher N'importe quoi D'entrer dans tes rêves N'importe comment Que Dieu mette un code Pile que c'est Le Saint-Esprit qu'on est dans Oh tu n'as pas dit Amen bien A partir de ce soir Tu ne verras plus N'importe quoi Ta journée sera bonne Parce que tu verras Des choses que Dieu Veut te communiquer Quelqu'un peut dire Amen très fort Quelqu'un peut dire Amen très fort Donne mon corps Amen bien Elle est même mieux que ça Dieu parle par les songes Aujourd'hui Et quand l'onction Des voyants Vient Dieu passe beaucoup Par les songes Et il y a aussi Ceux qu'on appelle Les songeurs Dieu a dit Si un prophète Ou un songeur Venez vous dire des choses Donc la Bible Ne connaissait pas Que les voyants Elle ne connaissait pas Que les prophètes Mais elle connaissait aussi Les songeurs Les songeurs C'est la catégorie des prophètes Qui vont en général Les prophéties par des songes Comme Daniel Daniel était un prophète Songeur C'était un voyant Mais qui était un songeur Il ne voyait que la nuit Tout ce qu'il a vu Il a vu ça que la nuit Dieu parle encore aujourd'hui Par des songes Je me rappelle encore De ce message Que j'ai prêché Devant un chef d'état Et son gouvernement J'ai prêché sur Dieu Le roi Et les visions nocturnes Et Dieu parle Même aux autorités politiques Aujourd'hui Même quelqu'un Que tu penses Que ce n'est pas Quelqu'un qui craint Dieu Et qui a des chefs Que tu mets autour de lui Dieu peut le communiquer Sa pensée par un rêve Il l'a fait pour Nebuchadnezzar Il l'a fait pour Pharaon Il peut encore le faire aujourd'hui Alors quelques principes Rapidement Pour interpréter Les songes C'est très simple Et très pratique Numéro 1 Vous devez interpréter Tous les songes Selon la base des écritures Les écritures sont composées Des images Des couleurs Des formes Des événements Des nombres Des lettres Et les écritures Pourvoient A beaucoup d'éléments D'interprétation D'ailleurs des écritures Qui se réfèrent aussi Dans les songes Les songes Les visions C'est le monde des symboles Des formes Des couleurs Des figures Des nombres Des chiffres Moi par exemple Quand je prophétise Sur les gens Je vois Pardon Je vois plus Les chiffres Que les lettres Voilà pourquoi Je vois plus Les nombres Des gens Que les lettres C'est pas très commun Que je dise aux gens Les noms Ton nom Le nom de ton père De ta mère Ça m'arrive Mais rarement Mais les chiffres Je marche avec les chiffres C'est pour ça Quand une femme est enceinte Dans notre famille spirituelle On a l'échographie spirituelle Donc si tu es enceinte Même si ta grossesse Est comme si c'était à terme Je te dirais que c'est six mois Parce que je suis fort dans les chiffres Mais pas beaucoup dans les lettres C'est rare que je dise aux gens Ton nom Ton nom de ceci Ça m'arrive Mais je suis plus Axé dans les chiffres Que dans les lettres Parce que le monde des visions C'est le monde des symboles Des chiffres Des lettres Des couleurs Des formes Des visages Des apparences Des animaux De tout ça Des arbres Toutes ces choses-là Symbolisent Et quand tu veux interpréter Un rêve numéro un Tu dois d'abord commencer à interpréter Selon les images Que la Bible donne Par exemple Un serpent Aisément Tu diras que c'est le diable De manière basique Parce que le serpent Ça peut être aussi Jésus Quand tu vois l'agneau Tu vas te dire aisément Que c'est Jésus Mais bon Tu dois faire attention Parce que Satan aussi A un agneau Dans l'Apocalypse 13 Vous allez voir On parle de la bête Qui montait de la mer Qui avait l'apparence Qui était comme un agneau Dans l'agneau Ce n'est pas toujours Jésus Le serpent Ce n'est pas toujours Satan Donc il faut d'abord Mettre la base sur les écritures Ce genre de rêve que j'ai fait Est-ce qu'il n'y a pas une image Quand on parle par exemple De tel arbre Ou de telle couleur Ou de tel animal Ou de tel cas de figure Qu'est-ce que la Bible a comme exemple Voilà pourquoi lisez la Bible Amen Deux Vous devez interpréter les rêves Par rapport à l'actualité du moment Et surtout de vos prières Quand les gens me demandent Prophète J'ai vu telle, telle, telle chose Ça veut dire quoi ? Je le dis toujours Pourquoi ? Quel est ton sujet de prière actuel En cette saison ? Parce qu'en général Il y a des gens qui demandent à Dieu des choses Dieu les révèle Mais ils pensent que Les rêves c'est pour autre chose Souvent vos rêves C'est pour votre actualité C'est pour les choses Pour lesquelles vous demandez à Dieu Dans cette période-là Quelqu'un est avec moi ? Troisièmement Des fois Des fois Des fois Il faut interpréter Le songe Selon le fond Et non la forme C'est-à-dire Des fois Tu vas voir J'ai vu On était dans le marché J'ai vu telle personne J'ai vu qu'on était en ville en 30 juin J'ai vu que j'étais à Paris Des fois C'est pas le décor qui compte Des fois C'est un seul élément Que Dieu veut sortir Par lequel le message va passer Par exemple Vous allez voir que dans les écritures Joseph a eu deux songes Son père interprété Tu veux dire que moi ton père comme le soleil Ta mère comme la lune Et tes frères comme 11 étoiles Nous allons nous prosterner devant toi Cette prophétie s'est accomplie ou pas ? Ça s'était accomplie Mais pas totalement Trois quarts Parce que le soleil s'était prosterné Les ons s'étaient prosternés Mais la lune n'était pas prosternée Parce que la lune était déjà morte Parce que la mère de Joseph La lune est morte Quand elle a donné naissance à Benjamin Come on Dans des fois dans les songes C'est pas toujours tout ce que tu vois là Des fois c'est le fond qui compte Des fois aussi c'est même pas le fond Des fois c'est la forme Des fois tout ce que tu vois là c'est rien Tout ce que tu veux seulement te montrer C'est le lieu C'est seulement le lieu là Tout le reste que tu as vu là Ne t'occupe même pas de ça Ce n'est qu'un décor C'est comme dans les films C'est pas toujours le décor qui compte C'est pas toujours le décor qui compte Des fois c'est juste l'acteur qu'on montre là qui compte Quelqu'un est avec moi ? Dis ta main très fort Des fois Tu interprètes ton songe par rapport à ce que tu as senti Pendant le songe et quand tu t'es réveillé Des fois c'est comme un songe qui est neutre Tu ne sais pas si c'était Dieu ou du diable Il y a des gens qui me demandent Prophète j'ai vu telle personne qui m'a dit telle, telle, telle chose C'était Dieu ou le diable Je lui ai dit qu'est-ce que tu sentais ? Oh non je sentais la paix Je sentais la présence de Dieu Mais tu veux encore quoi ? C'est Dieu qui t'a envoyé un ange pour te parler Qu'est-ce que tu sentais ? Je ne sais pas, j'avais peur C'était comme si c'était bizarre Alors ce n'était pas Dieu Parce que dans le songe tu sentiras toujours quelque chose Et la preuve Ce qui te montre que tu t'es rappelé d'un rêve que tu avais fait Ce n'est pas toujours les éléments du rêve Mais c'est quand tu ressens le même sentiment que tu avais ressenti dans les rêves qui reviennent Pendant que tu t'en souviens Oh mon Dieu Et des fois aussi dans les songes On interprète facilement les songes par les identifiants Ça c'est surtout dans notre culture africaine On a appris ça Tu vois par exemple un grand arbre qui tombe Des fois on se dit C'est une autorité qui meurt Des fois quand tu vois un pasteur l'identifiant Ce n'est pas toujours à ce pasteur là que Dieu parle Dieu te montre peut-être les hommes de Dieu de ce pays Tu vas peut-être voir un tel prophète tomber Et toi tu te dis Seigneur il est tombé Il va tomber Non Des fois les images sont les identifiants C'est un élément qui identifie Qui représente tous les hommes de Dieu Ou bien toutes les personnes de la catégorie de l'office qu'il représente Par exemple tu vois un prophète qui tombe Dieu peut-être est en train de te dire Prie pour les prophètes Parce que les prophètes seront beaucoup combattus dans tel domaine Ok Des fois quand tu vois un homme C'est peut-être pas lui C'est peut-être son père Ça vous arrive non ? Quand tu vois peut-être une femme Elle meurt C'est peut-être sa fille Parce que les rêves s'interprètent aussi par les identifiants Voilà pourquoi N'interprète pas brusquement par ce que tu vois Et s'il te plaît Ne sois pas pressé de dire aux gens directement ce que tu as vu De peur que les personnes immatures interprètent Comme ils ont voulu interpréter Ok Prie et la sagesse Des fois ce sont les identifiants Tu vois quelque chose Mais ça n'a rien à voir avec la personne Ça a à voir avec les personnes De la catégorie Ou de la tranche d'âge Ou du sexe Ou du travail Ou du teint Ou du clan Ou de la race Que la personne représente Donne-moi une amène très forte Donne-moi une amène plus forte que ça Et ce soir pour terminer Je vais prier pour vous Pour activer la dimension des songes Trois choses vont se passer Un Pour tous ceux qui oubliez les rêves A partir d'aujourd'hui Vous n'oublierez plus Je dis vous n'oublierez plus De deux Dieu va exaucer la prière Que j'avais faite sur vous Moi je ne suis pas quelqu'un qui rêve Même mes fils le savent Mais quand je dis que j'ai rêvé J'ai rêvé J'ai dit j'ai rêvé J'ai rêvé J'ai vu ouvertement Parce que ça fait des années J'avais écouté le message de Bénine Sur les songes et les visions Et j'ai dit à Dieu Je ferai la prière que Bénine a fait S'il te plaît Si tu veux me parler Parle-moi Mais pardon J'ai une vie trop stressée Je travaille beaucoup Je prêche beaucoup Quand je dors Laisse-moi dormir Ne me laisse pas voir des choses inutiles Seigneur exauce-moi Et Dieu m'a exaucé Quand je dors Je dors Moi je ne rêve pas Mais si je te dis que j'ai rêvé J'ai vraiment rêvé Quelqu'un peut dire amen Quand je dis j'ai rêvé J'ai vraiment rêvé A partir d'aujourd'hui Tu vas commencer A dormir en paix Même quand c'est un rêve naturel qui vient Ça ne pèsera pas trop dans ta conscience Ça ne pèsera pas dans ta journée Ça ne pèsera pas dans la saison Tu ne retiendras que ce que Dieu voudra te donner de retenir Et troisièmement Tu auras le discernement Quand le diable viendra pour Te séduire Séduire en grec veut dire égarer Pour t'égarer du droit chemin Afin que tu te sépares de ta femme De ta fiancée De ton fiancé De ton pasteur De ton église Par un songe qui ne vient pas du tout de Dieu Tu reçois ce soir L'esprit de sagesse et de discernement Au nom de Jésus Demain je parlerai des huit types de visions Il y en a huit Je parlerai des huit types Je parlerai surtout des extases Et des expériences hors du corps Je me clôturerai demain sur les voyants Et demain je donnerai des paroles prophétiques Sur la nation Et sur les nations Et pour notre génération Je voulais parler uniquement des songes Aujourd'hui à cause du temps Pour vous donner de comprendre Que l'onction des chausées Ou des chamas Se manifeste très souvent Par les visions nocturnes Dans les visions Dieu nous avertit Dans les visions Dieu nous prévient Dans les visions Je me rappelle J'étais engagé avec une jeune femme Dans cette ville Que je voulais épouser Juste avant ma femme Quand je me suis engagé avec elle J'ai eu un songe J'habitais dans Dans la maison qui est à côté Je vois J'étais avec elle Et je vois son ex-copain qui vient Il y avait une flaque d'eau sale Et le copain passe Et il donne un coup à l'eau Et l'eau sale Monte sur moi directement Et ça me salit Au début de notre relation Mais je ne voulais pas prêter Garde à ceux que Dieu m'a Faites attention Personne ne te dira Je me suis engagé dans une relation Et Dieu ne m'a rien dit C'est faux Quand tu t'es trompé Si tu regardes bien Dieu t'a pas averti quelque part Alors ne dites pas Que Dieu ne m'avait rien dit Parce que Dieu parle toujours Mais c'est nous qui ne prenons pas Garde d'une manière ou d'une autre Voilà pourquoi Faites attention au songe Faites attention Et c'est arrivé de la même manière Quand je me suis séparé d'elle Cet homme-là a salué ma réputation Dans toute la ville Sur quelque chose Que les gens ne savaient même pas Que c'était au fait Lui qui était derrière ça Mais j'avais vu ça Dans le songe Faites attention au songe Dieu nous avertit Dieu nous prévient Dieu nous encourage Je vous expliquerai demain Et les dimensions My God Demain ça va être fort Dieu envoie des anges En général dans le songe Quand tu dis J'ai vu quelqu'un qui m'a parlé C'était pas quelqu'un C'était un ange Votre problème à vous C'est que vous avez l'habitude À trister le Saint-Esprit En disant Une voix m'a dit Un esprit m'a dit Quelqu'un m'a dit Non Si c'est un démon Qui t'est apparu La nuit Tu diras c'est un démon Si c'est un ange Tu diras Parce que tu as peur De paraître trop spirituel Devant les personnes À qui tu racontes le rêve Le chrétien doit vivre Naturellement Le son naturel N'est pas honte de dire J'ai vu quelqu'un Qui m'a parlé Mais c'était un ange Qui m'a parlé Hein La majeure partie des anges Que j'ai vu Je les ai vu dans les songes Rarement je les ai vu Comme ça en face Rare C'est dans les songes Que Jésus m'apparaît Toutes les fois Que Jésus m'a apparu C'était dans un songe C'était pas comme ça Vision ouverte Comme ça Open vision Non C'est dans les songes Une fois d'ailleurs J'étais à Minzozo Là ma mère Et je suis sorti L'esprit de Dieu M'a amené entre le ciel Et la terre Et là il m'a dit Va et dis-leur Que je suis vivant Et s'ils ne crois pas Je vais faire des signes Et des prodiges Pour montrer que je suis vivant Voilà pourquoi notre ministère C'est un ministère The Signs and Wonders Et c'est un mandat Que nous avons De démontrer Que Dieu est vivant Parce que mon nom Yoël Joël C'est le même mot Que les enfants d'Israël Avaient dit Dans le temps de délit C'est l'éternel qui est Dieu C'est l'éternel qui est Dieu Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose De surnaturel qui s'était fait L'année prochaine Je vais en Inde Je vais en Inde Moi de Hein J'en viens Qu'on est au Burundi Et puis on est en Inde Mes frères et sœurs Ceux qui vont voir en Inde là-bas Parce que Nous avons le ministère Les challengers Les défis Donc Vous Non Moi Les miracles que je veux faire Ce ne sera pas dans l'église On va sortir de la route Le Dieu de Branham Le Dieu de Telos Bon, on est avec nous On va les faire masser Les boiteurs Les palétiques là-bas On va les toucher Oh, est-ce qu'il y a Quelqu'un qui est avec moi ? Et bien c'est chaud Je les ai vus dans des songes Et ce soir Dieu va libérer Cet esprit des songes Sur vous Et tous ceux qui me suivent A la vidéo Et tous ceux qui me suivent ici Levez juste les mains Là où vous êtes Levez-vous s'il vous plaît Dans la présence de Dieu L'esprit des voyants L'onction des chausées Des raha Des voyants Des chamards Va être activé ce soir Lève les mains là où tu es S'il te plaît Et commence à désirer Recevoir Quelque chose J'aimerais que tu pries Pendant deux minutes Dis à Dieu Seigneur Je te remets mes nuits Des fois 24 ans C'est comme Une voiture Le volant C'est comme la nuit Des fois La direction de la journée Se donne Dans le volant Qui se situe la nuit C'est la nuit C'est la nuit Qu'on est la direction De ceux qui arriveront La journée Tu auras des rêves Prémonitoires Des rêves Terribles Lève les mains Commence à prier Là où tu es Lève les mains Je prie pour toi A partir de ce soir L'onction de chamards Vient sur toi L'onction des voyants Vient sur toi Et ils mènent Tu dormiras la nuit Et Dieu te parlera Par les songes Amen Tu verras clairement Et distinctement Ce qui arrivera Amen Tu seras un prophète De la nuit Amen Tu puiseras Ton inspiration Dans ton sommeil Amen Ton corps se reposera Mais ton esprit Travaillera Amen Dieu disposera De ton esprit Comme il veut Dans la nuit Amen Pour te faire faire Des missions Et t'emmener A voir Au delà De l'espace temporel Dans le passé Le présent Le futur Les choses cachées Du yeux des hommes Amen Je décrète et déclare Qu'avant que France 24 N'annonce CNN annonce Les brosses Palabaya RTNC annonce Jeune Afrique annonce Toi tu auras vu Avec clarté Ce qui arrivera La suite des temps Parce que l'onction Les songeurs Vient sur toi Amen Je reçois Je reçois Que les anges T'apparaissent la nuit Amen Et que Dieu T'instruise Dans ton sommeil Amen Qu'il t'avertisse Et te reprenne Amen Qu'il te corrige Et t'exhorte Amen Qu'il te fortifie Et t'encourage Amen Celui qui est apparu À port dans le songe T'apparaîtra la nuit Cette nuit Amen Cette nuit déjà En tant que prophète De l'autorité prophétique Je déclare Qu'en cette nuit Tu verras Amen Et demain Tu dévoileras Et demain Tu raconteras Amen Et demain Tu expliqueras Amen Je prie par dessus tout Que Dieu te donne La capacité D'interpréter Ce que tu vois Amen Et que tu n'es pas toujours À recourir Auprès des hommes Amen Pour interpréter Ce que tu vois Amen Par des symboles Par des chiffres Par des couleurs Par des formes Que Dieu te donne La capacité De déchiffrer Ce qui est difficile A l'homme De pouvoir comprendre Amen Que cela te soit accordé Je reçois Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Au nom de Jésus-Christ Amen Amen Acclamant très fort Pour le Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada